Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de paris sportifs. Et aujourd'hui on va voir deux choses. Dans un premier temps, on va revenir et faire le bilan des derniers pronostics Ligue 1 et dans un second temps, je vais vous donner mes dix pronostics pour la prochaine journée. Comme d'habitude, si vous souhaitez que je continue pour chaque journée de vous partager mes pronostics sur tous les championnats majeurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 1000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors tout d'abord bienvenue à tous, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostics sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société LT Sports Consulting dans laquelle j'accompagne et propose tous mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. On fait le bilan de la journée précédente, le bilan n'est pas bon, ratio sécurisé de 3 sur 8. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinnacle où les codes sont très intéressantes, vous avez le lien en description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics sécurisés accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise dans toutes les vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact, ce ne sont pas non plus forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, tous mes pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un e-by no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas, la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. On commence cette journée 36 de Ligue 1, direction Bordeaux, actuelle Lanterne Rouge qui reçoit le premier non-relégable, l'Orient. Les Girondins, auteurs d'une saison catastrophique avec 89 buts encaissés en 36 matchs, n'ont plus qu'un seul espoir, c'est d'accrocher la 18ème classe qui signifie le fait d'être barragiste. La mission ne sera pas facile contre l'Orient, mais je pense que Bordeaux pourrait arracher une petite victoire de 1. Second match, Lyon 8ème reçoit Nantes 9ème, un seul petit point sépare ses deux équipes. Les Gons mathématiquement peuvent toujours accrocher la 5ème place. Nantes, de son côté, vient de remporter la Coupe de France et une belle victoire contre Rennes 2-1. Félicitations à Antoine Cambouaret pour son très beau parcours depuis son arrivée du côté du FC Nantes. Mais selon moi, Lyon sera supérieur sur ce match. A domicile, ils sont très solides et restent sur trois succès de suite. 3-2 contre Angers, 6-1 contre Bordeaux et 5-2 contre Montpellier. Mon point de vue, victoire des Lyonnais, 3-1. Metz, Angers, mon point de vue, match nul 1 partout avec un avantage de sécurisation au Messins. Quatrième match, direction Louis 2, Monaco reçoit l'équipe de Brest. Les Monegasques réalisent une très bonne seconde partie de saison avec une série actuelle de 8 victoires de suite, ce qui leur a permis de remonter au classement à la 3ème place avec seulement 3 points de retard sur le second Marseille. Ils pourront également compter sur leur buteur Ben Yedder, hauteur cette saison de 21 buts. Je pense ici que Monaco gagnera contre Brest, 11ème qui n'a plus rien à jouer. Mon point de vue, 4-2. Montpellier, Paris. Je pars ici sur un succès des Parisiens, 2-1. Sixième match de cette journée, Nice, 6ème reçoit Lille, 10ème. On a ici deux équipes qui réalisent une fin de saison plutôt décevante, surtout pour les Dogs qui restent sur 4 défaites en 5 matchs et sur une seule victoire en 7 matchs. Les hommes de Gourvenex sont assurés de ne disputer aucune Coupe d'Europe la saison prochaine. Grosse déception pour le champion en titre de l'an passé. Nice, de son côté, après une période plutôt noire, va un peu mieux en championnat avec 3 succès compliqués contre Troyes, Bordeaux et Saint-Etienne. Mais en revanche, il reste sur une défaite contre Nantes en finale de Coupe de France. Je vais ici partir sur un nul 1 partout et je vais mettre l'avantage de sécurisation aux Lillois. Rennes, Marseille, mon point de vue, victoire des Rennes et 1-0. Pour ce match entre Saint-Etienne et Reims, je vais donner la victoire et les trois points aux Stéphanois, 2-0. Selon moi, ici, victoire logique de Strasbourg contre Clermont, 3-0. Pour finir cette journée, on a une affiche entre Troyes et Lens. Les Lensois peuvent toujours raccrocher une place européenne. Pour cela, ils doivent gagner du côté de 3 et je pense qu'ils le feront demain. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au pari sportif, être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinnacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinnacle. Vous avez le lien de la vidéo dans la description. Pour conclure, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prenons.fr. Vous avez le lien du site dans la description. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter directement sur mon site. Et sur ce, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée. Bon pronostic. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501